Ah la 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 la, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4, c'est le sixième épisode que je suis en train de rec. Très content, donc ça veut dire que là normalement on est lundi, je pense. Attendez, il faut que je sois sûr de ce que je dis parce que c'est un peu con si je vous dis de la merde. Donc, alors, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ok, on est bien lundi, mesdames et messieurs, bon lundi à tous. Nous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS42023 avec la France. Bon, le tant attendu moment des résultats des élections présidentielles 2027, est-ce que Étienne Mitron va réussir, Emmanuel Macron du coup, mais bon c'est Étienne Mitron dans le jeu, va réussir à être président de la République française. On va voir, parce que pour le moment c'est ok, mais pour combien de temps ? Programme popularité 60%, eh ça a augmenté en plus ce truc. Et là-dessus ? Putain, mais c'est revenu à avant, alors qu'avant j'avais 30 millions. Je ne comprends pas comment mes sympathisants ont tous déserté. I don't know. Campagne entre les deux tours. 42% de la population ne s'intéresse pas à la campagne. C'est énorme ça par contre. C'est vraiment énorme. Alors, je vais juste charger mon téléphone en attendant. Campagne entre deux tours. Étienne Mitron, chouchou de la population. Super. J'ai 58% de personnes qui votent pour moi. Désolé, je fais un peu de bruit. Je vais juste charger mon tel. Voilà, allez, hop, tu te charges. Alors, demande de rendez-vous, l'Egypte. Ouais, ici. Plus tard. Un peu plus tard. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs. Élections présidentielles. Le second tour commence demain. Voici la dernière. Les droites, monsieur le président. Demain a lieu le second tour des élections. Et nous serons donc définitivement fixés après-demain. Quant au résultat. Et qui va devenir, du coup, président de la République française ? Étienne Mitron ? Ou Martine Le Guéven, alias Marine Le Pen ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. On va voir. Mesdames et messieurs, attention. Bonsoir, nous y sommes. Les premières estimations nous permettent de vous annoncer immédiatement les résultats du second tour. Les voici en images. Allez, il faut que la jauge orange soit supérieure à la jauge bleue. C'est indispensable pour que Étienne Mitron et Emmanuel Macron réussissent pour encore avoir un autre mandat. Et voilà, c'est bon, c'est écrasé. On a 57,88%. Désolé, Martine, t'as encore perdu. Tu n'as jamais pété ton plafond de verre. Mais en tout cas, bravo. On a gagné. On est trop fort. On pouvait applaudir chez vous. Applaudissez chez vous. Applaudissez. Je vous conseille d'applaudir. Mais on a gagné. Bravo. Ouais, c'est moi qui t'ai soutenu. Ne m'oublie pas. N'oublie pas Francie. Francie, t'as soutenu. Bon après, c'est normal. C'est moi qui le contrôle. Donc en soi, c'est un peu normal que je le soutienne. C'est bien, Étienne Mitron. Bon maintenant, à moi de reprendre les rênes. T'es qu'un pantin. C'est moi qui commande. Bravo. Le let's play continue, ça veut dire. Et ça, c'est très bien. De toute façon, si j'avais perdu, j'aurais refait. Il n'y a pas de souci. Étienne Mitron, félicitations. Alors, ça donne quoi ? Score Débat TV. Ben oui, le Débat TV, il m'a beaucoup aidé. Score Programme. Score Région. Ah, c'est plus pour elle. Ici, c'est les assos qui m'ont voté. Les intellectuels, les militaires. Ils ont... Mais putain, mais les militaires. Pourquoi vous la votez elle ? Moi, je vous donne tout. Tout. Et vous, votez pour elle. Religieux, ils votent pour moi. Les sectes, ça, ça ne m'étonne pas. Les sportifs, ils votent pour moi. Ça, c'est bien. C'est tout. Ok. Troisième âge. Les vieux, ils votent pour moi. L'antiracisme, ils votent pour moi. Les animaux, ils votent pour moi. L'automobile, ils votent pour moi. Bon, tout le monde a quasi voté. Même les étudiants, ils ont voté pour moi. Alors que les étudiants, ils doivent me détester. Enfin, ils doivent détester Macron dans la vraie vie. Mais bon, on est dans un jeu. Donc, évidemment. 58% des électeurs se sont exprimés. Bon, bah super. Mesdames et messieurs, nous sommes encore présidents de la République pour encore longtemps. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait très plaisir. Bon, déjà, on va baisser la TVA, comme on l'avait appliqué, comme on l'avait dit. On va baisser la TVA. Mais tout ce que j'ai dit, je compte le faire. Tout ce que j'ai dit, je compte le faire. Baisser les charges sociales. Hop, voilà. On les baisse. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va passer dans... Ouais, ça passe. Et la TVA, ça passe aussi. Très bien. Donc ça, au moins, au niveau de la fiscalité, on est en train de le faire. Ah oui, j'avais aussi baissé l'impôt sur le revenu. Tranche moyenne et tranche basse. Bon, on va le faire plus tard parce que pour le moment, il nous faut plus d'argent. Bon, Russie, c'est quand que tu as des problèmes ? Win an an election. Yes, we can. Yeah. I'm the boss. Le plus important, là, ça va être les élections parlementaires. Et là, on va voir si ça va être gagné ou si ça va être tendu. Ambition. Dortmund. OK. Sur l'immigration, j'aurais pas dû dire... J'aurais dû m'abstenir dans mon vote, enfin, dans mon choix. Bon, après, c'est pas très grave. Écoutez... Donc, maintenant, je sais que construire ça, c'est pas très populaire. Ça, au moins, on le sait. Ah, pardon. On va mettre répartir sur tout le territoire. Le vote a eu lieu. Très bien, la TVA est passée. Ça va donner un petit peu de pouvoir d'achat à nos compatriotes. Bon, ça, c'est fait. La TVA, c'est OK. La taxe carbone. J'ai peur parce qu'elle va me détruire ma croissance, la taxe carbone. Après, ça fait 4 milliards. Boum. Salut. Salut, Egypte. Sous-marin conventionnel. T'en veux une ? Allez, je l'accepte. Ça nous fera un petit peu d'argent. Merci. OK. Excellent. Bon, on est en train de faire passer tout ce qu'on avait dit, pour le moment. Oui, oui, oui. Bon, déjà, il y a 3 choses qui sont faites. La taxe carbone, elle va passer bientôt. Ça donne quoi au niveau du journal. Rencontre entre le président et les chefs de l'État de l'Égypte. Notre gouvernement se montre à l'écoute des dictatures et Étienne Mitro nous a ainsi montré son vrai visage. A critiqué Martine Le Geven, la présidente du Front de la France Souveraine. Ouais, mais t'as perdu. Ouais, mais t'as perdu les élections. Non, qu'en soit, t'as rien à dire, ma petite. Rencontre entre Étienne Mitron et le chef de l'État de l'Égypte, Amir Farah El Amin. Mitron qualifie de fructueux ce rendez-vous qui marque une étape nouvelle dans la collaboration entre les deux nations. Bah, c'est bien. En plus, on a fait un contrat de sous-marin. Donc, moi, je suis content. Réaction de la Chine à la nomination d'Étienne Mitron. Je vois pas en quoi cette mascarade politique l'intéresserait mon pays. Qu'importe l'identité du guignol en charge de gouverner cette pitoyable nation. Ah oui, d'accord. Oh putain, mais c'est violent ! Ouais, blablabla, ils chargent, ils sont pas contents. Écoutez, hein. Juste, au niveau de la diplomatie, il n'y a pas des... Non, c'est quoi ? C'est Ed. Il n'y a pas Russie ? Oh ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je n'ai pas regardé ça depuis un bon moment ? C'était ça qu'il fallait regarder ? Ok. Mesdames et messieurs, c'est parti. Devenons amis avec les Russes. Bon, la Russie, c'est terminé. Est-ce que les 4 milliards vont permettre à la Russie d'être contente ? Oh, de si peu ! Attendez, c'est pas fini. Ça ne veut rien dire. Enfin... Tiens, le plus rapidement possible, ça serait bien. Ah, merde ! J'ai pas assez ! Il fallait mettre encore plus ! Là, ça va être chaud ! Ça va être tendu ! Ok, c'est parti. Pfff, Russie. Devenons amis. En fait, il faut que le sourire ici soit au maximum. Il faut que ça soit vert foncé. Bon, ça ne l'est pas pour le moment. Très bien. Ah, yes ! On est bon. Ok. Très bien, très bien, très bien. Ok, elle nous kiffe. Ayance. Oh, là, 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 là. Excellent, ça. On a une alliance avec les Russes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout ça pour pouvoir annexer leur petit territoire, là, qui se trouve tout au fond. Comment ça, tu refuses, ça ? T'acceptes ? Merci. Tiens, je voudrais bien faire un petit accord migratoire. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Enfin, je n'en ai pas fait du tout. Accord immigratoire. Je vais plutôt te faire ça. Je vais te donner 100 millions en retour. Bon. T'as combien de gaz en tout ? Combien je peux acheter du gaz de chez toi ? Oh, mais si on a ton gaz ! Si on a ton gaz ! Mais moi, je suis super heureux si on a ton gaz. Est-ce que je peux acheter du gaz ? Oh là là. Ok. Stratégique. La Russie me kiffe ! Ok. Nation. Acheter un territoire. Euh, merde, c'est tout en bas. Non, c'est pas tout. ABCD. Ah, c'est là. Oh, c'est ici. Russie. Russie. C'est Yamalo Netsiki. Je te l'achète au prix le plus cher possible. Tant que j'ai ce territoire, ça m'intéresse. Oh là 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 là. Début de la campagne électorale. Euh, oui, pour les parlementaires. Bon, ça, c'est pas très intéressant pour nous. Accord migratoire avec la Russie, accepté. Oui, vous pouvez venir chez nous. Enfin, vous pouvez aller en Russie, il n'y a pas de souci. 33%. Oh, c'est très bien ça, par contre. J'aurais préféré avoir 50, mais c'est pas très grave, n'empêche. 33% tant qu'on a quasi l'entièreté du parlement, c'est bien. Je viens de recevoir un commentaire à YouTube. Salut Francie et la team, si quelqu'un sait comment on se procure les tests de Covid, parce que je ne les trouve pas. Alors les tests de Covid, tu as tout simplement à aller sur santé, sécurité sociale, prévention. Et ici, il doit y avoir les tests de Covid. Voilà, voilà ce que je pouvais te dire. Donc voilà, Hitachi Yushiwa 3537. On aurait dû dire de 6 milliards, ça serait sympa. BNB. Ça, ça meillore. Tout le monde commence à être heureux. Hop. Contrat en négociation. Le gouvernement d'accord avec le parlement du pays à accepter votre proposition. Un référendum d'autodétermination va être organisé. S'il vous plaît, dites oui. Elle est populaire ? Pas trop. Victoire ? Putain, on est trop fort. Championnat du monde de J.O. Il me faut le Yamalo Nenetsu Kiyai. Il me le faut. Mais le problème, c'est que c'est trop loin. Mais c'est le seul endroit qui m'intéresse. Demande de rendez-vous. Vas-y. Fais péter. Je l'achète au prix le plus cher. Ça ne me dérange pas. Parce que là-dedans, il y a toutes les ressources qu'il nous faut. Il y a toutes les ressources qu'il nous faut. Finances publiques, en plus, ça s'améliore. C'est bien. La croissance, elle est à combien ? 2,42. Ça n'a pas tant que ça fait baisser la croissance. En qui pensait. Taux de chômage qui est en train de baisser. Je vais le faire petit à petit là-dessus. Oh là 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 là. Hâte, 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 hâte. 22%. Ouais, mais tant qu'on a le 37%, c'est très bien. Est-ce qu'on avait 29% ? Ah ouais, mais je perds mon allié. Ouais, bon, ça c'est pas très grave. Hélicoptère d'élite. Trop bien ça. Chasseur d'élite. Allez, on a du level 4. Notre réseau a recueilli nombre d'informations. Arabie Saoudite. Possibilité de cyberattaque. Je n'arrive pas les mains vides. Je tenais en effet à vous rencontrer. Salut, Croatie. Mais arrêtez avec votre gaz. Je n'ai pas assez de gaz. Je vous enfilerai quand j'aurai acheté ce truc. Le problème, ce qui me fait peur, c'est que c'est trop loin. Moi, je n'ai pas envie d'annexer la Russie. Je voudrais juste avoir le contrôle de Yamalo Nenetsu Kiyai. Je ne vais pas le dire. Parce qu'en Europe, il n'y a pas tant de pays que ça qui est intéressant. Est-ce que je fais un truc en Arabie Saoudite en même temps? Je voudrais bien aussi acheter le Sinai. Parce qu'il y a du pétrole, mais il y a des types terroristes qui me font chier. Ça, c'est un peu chiant. Les nanorobots à portée de main. Oh, ben voilà, super. On produit maintenant des nanos. Potentialité d'accident nucléaire. Ouais, non. Pas ça. Nanorobot. Industrie nanorobotique. Ça, ça devrait produire maintenant. Bientôt produire. Ça, c'est bien par contre. Bonsoir. Bonsoir. Les premières estimations viennent de tomber. Nous sommes en mesure de vous donner les résultats pour le premier tour. Les voici en image. On est ici. On est l'ADC. Donc, il faut que l'ADC, si possible, qu'on ait le plus. Ouah. Partie de Jean-Luc Mélenchon. C'est chaud. Il y a un deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je n'ai plus mon allié de droite. Enfin, j'ai très peu d'allié de droite maintenant. Ah, ça, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il faut aussi que je fasse de la croissance économique. Et ce n'est pas la gauche qui va m'aider là-dessus. Ce n'est surtout pas la gauche. Surplus en électricité. 95. Très bien. Je vais relancer un projet de fusion nucléaire. On va le foutre. On va le foutre loin. Allez, hop. Bon, il n'y a pas d'eau. On va dire qu'il y a de l'eau ici. Mais la fusion, ça n'a pas besoin d'eau. Enfin, ah si, ça a besoin d'eau, en fait. Qu'est-ce que je dis, moi ? Si c'est comme le projet ITER, ça a besoin d'eau. Dette publique, 2663 milliards. Bon, ça, c'est bien parce qu'on est moins dépendant de la dette. S'il vous plaît, les mecs, acceptez de rejoindre la France. Si il y a 0%, ça ne sert à rien. Si il y a 0%, ça ne sert à rien. Le vote a eu lieu et le... Très bien. Ok. Ok. Si il y a 0%, ça ne sert à rien. Si on est à 40% ou je ne sais pas quoi, là, on sera en mode plutôt intéressant. Mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ah, oui. Eux, il me kiffe, pourtant. Donc ça, c'est bien. Tant que Eux, il me kiffe, c'est le plus important. Et je fais quand même de la croissance, c'est très bien. Bon, s'il vous plaît, le Parlement, je voudrais avoir un peu plus de place quand même. Ouais, bonsoir. Nous y sommes. Les premières estimations nous permettent de vous annoncer immédiatement les résultats du second tour. Les voici en images. L'ADC, on n'oublie pas, je suis tout à gauche. Ce serait bien que le FP, le Front Populaire, il est moins de... Ah, un peu moins. Oh, ils ont plus. Oh ! Oh là là ! 44% ! Oh bah c'est très bien ça, c'est un très très bon chiffre. Alors là, je suis très très heureux. Ok. Ah, les cheminots, bah évidemment, ils vont pas voter pour moi. ça, c'est sûr. Oh mais c'est très bien. Alors là, par contre, pour le Parlement, le parti d'Étienne Mitron sort vainqueur. Oh, ça, c'est beau ça, par contre. Par contre, c'est un peu chiant, la France. Oh non. Mais attendez, de combien ? Oh ! Oh ! 38% ! Eh, en vrai, c'est pas mal ça, par contre. 38%. Faudrait qu'elle, elle baisse dans les... dans les sondages. Cette personne est sous la menace d'un scandale. 38% n'est pas mal. En vrai, on n'est pas mal. On est très 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 bien. Tiens, je vais te donner 100 000. C'est une réussite. Ok. Il faudrait qu'on ait un peu plus... Est-ce que si je prends, par exemple, Kaliningrad, ils vont dire que je suis beaucoup plus près ? Si je prends Kaliningrad, ça peut être vraiment intéressant. Parce que je serai beaucoup plus près. Combien ils vendent Kaliningrad ? Moi, je m'en fous. Je prends tout ce que je peux prendre. Russie. Yes. Ouais. Kaliningrad. Les cas. Voilà, ça. 262 millions ? Je peux... Je peux négocier à 102 millions ? Est-ce qu'on peut négocier à 102 millions ? 102 milliards, pardon, pas millions. Oh là là. Si on a Kaliningrad, c'est pas mal, ça, par contre. On sera beaucoup plus près. On aurait une influence importante par rapport à la Russie. Et je pourrais être beaucoup plus près de la Russie. Du coup, peut-être que Yamalou Nenetskai va peut-être accepter. Ça, ça peut être important. Ok, mesdames et messieurs. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501